Musique Bonjour à tous, frères et sœurs. Voilà, je me présente, je suis la sœur Nahuel et j'habite à Besançon. Donc je vais partager avec vous mon témoignage, comment notre roi, comment le Seigneur Yahushua, comment Jésus m'a touchée il y a à peu près cinq ans de cela. Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains, papa, je te remets ce temps, je te remets les personnes, Seigneur, qui vont écouter ce témoignage, papa. Seigneur, que tu puisses agir, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, dans leur vie, tu les connais, tu connais leur situation et tu es la solution à tous nos besoins, papa. Seigneur, merci pour ce temps. Donc, moi je suis d'origine, pardon, mon père est marocain, donc il est musulman, et ma mère, elle est antillaise, elle est martiniquaise, mais elle ne connaît pas beaucoup son identité en fait, son côté martiniquais, elle ne le connaît pas. Et donc, moi j'ai grandi sans mon père, j'ai grandi sans mon père, j'ai grandi au tout début avec ma maman, et en fait, ma mère, elle était dans une église évangélique, donc moi bébé, j'ai été dans cette église évangélique là, et elle s'est mariée rapidement en fait avec mon beau-père qui m'a élevée, donc moi je devais avoir trois ans à l'époque quand elle s'est mariée avec lui, et j'ai eu une petite sœur par la suite, donc j'ai grandi comme ça, avec mon grand-frère et ma petite sœur dans cette famille là. Et quand j'ai grandi en fait, moi ça ne me plaisait pas du tout en fait l'ambiance de l'église évangélique, ça ne me plaisait pas du tout en fait, c'était que des restrictions, et pour moi, voilà, je n'avais pas du tout envie de cette vie là, donc dans ma tête, je m'étais dit de toute façon, à mes 18 ans, je partirais et je ferais ma vie. Et entre temps, en fait, j'ai connu mon vrai père, mon père biologique, et je l'ai connu vers l'âge de 8 ans à peu près, et quand il m'a rencontrée, donc on a fait connaissance, et j'ai connu sa femme, qui est ma belle-mère maintenant, et quand il m'a rencontrée, il m'a dit « Benti », donc en arabe, ça veut dire « ma fille », « tu es née musulmane ». Et donc moi, je me suis identifiée en fait à mon père, et j'ai rejeté pendant toute mon adolescence mon beau-père, qui m'a pourtant élevé et qui m'a tout donné, qui m'a tout apporté. Et je me suis tournée en fait vers mon père, c'était vraiment mon modèle, je voulais lui plaire, et ça me plaisait en fait, le fait qu'il me dise que j'étais musulmane, etc. C'était mes origines, c'est mes racines, donc j'ai accepté ses paroles. Et entre temps, donc bien évidemment, je suis rentrée dans sa vie, j'allais régulièrement en vacances chez lui et tout, et j'ai, vers l'âge de, quand je suis rentrée dans mon adolescence, et je me suis rendue compte en fait que ma belle-mère, elle ne m'acceptait pas, elle ne m'acceptait pas, donc j'avais des relations très très tendues en fait avec elle. Et un jour en fait, voilà, pendant mon adolescence, elle m'a dit, on s'est disputé elle et moi, très 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 fort, je lui ai dit, écoute, je ne comprends pas, pourquoi tu ne m'acceptes pas, parce que quand j'allais chez mon père, en fait, elle menaçait mon père de divorcer, d'avec lui, s'il continuait à nous voir. Alors moi, j'étais révoltée à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais déjà que je n'ai pas grandi avec mon père, et maintenant que j'apprends à le connaître, que je vis à peu près dans sa famille, elle me rejette et elle veut tout faire pour casser notre relation en fait. Et donc, c'est tout, on s'est disputé violemment, je lui ai fait part de mon ressenti, et j'ai été très dure avec elle, et elle, elle m'a rendu la pareille, et elle m'a dit ce jour-là, de toute façon, toi et ton frère, vous êtes des enfants du haram, vous êtes des enfants du péché, vous n'avez aucune valeur aux yeux de Dieu. Et à cet instant, en fait, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait comme une blessure, en fait, comme un coup de couteau qu'elle avait mis dans mon cœur. Et du coup, donc, entre-temps, ma vie, à partir de 14 ans, j'ai commencé à fumer la drogue, et je me suis... On s'est en fait de plus en plus dans mon monde, en fait. Je me suis enfermée dans mon monde de drogue, de sortie, j'étais très rebelle envers ma mère et mon beau-père, je faisais ce que je veux, j'ai amené la police, à mes parents, enfin, j'ai fait vraiment des choses vraiment graves, quoi, pendant mon adolescence. Et du coup, en fait, l'amour que j'ai pas reçu de mon papa, je les ai recherchés inconsciemment, à l'époque, je me rendais pas compte, je les ai recherchés, en fait, dans mes relations amoureuses. Et bien évidemment, j'ai été de déception en déception. À 16 ans, j'ai rencontré le papa de mon premier petit garçon, j'ai deux garçons, de 8 et 6 ans. Et donc cet homme-là, il était plus âgé que moi, et moi, j'étais amoureuse à l'époque et tout. Et en fait, dès qu'un homme me quittait, dès qu'un homme me quittait, c'était comme si, en fait, inconsciemment, je revivais l'abandon de mon père, l'abandon de mon père, en fait, son abandon. Et du coup, je supportais pas du tout les séparations. C'était comme un coup de poignard qu'on m'infligeait, quoi. Quand un homme me quittait, c'était terrible. C'était vraiment terrible, quoi. Je le vivais très, 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 très mal. Et donc, le père de mon fils m'a quitté. On a eu plusieurs ruptures. Et suite à une rupture, en fait, j'ai fait une tentative de suicide qui n'a pas réussi. Et heureusement, le Seigneur m'a gardée. Le Seigneur m'a gardée. Donc, je suis ressortie de là. Et quand je suis ressortie de l'hôpital, je suis partie chez mon père biologique. J'étais vraiment en quête, en fait, d'amour, de reconnaissance. Et plus j'étais en quête d'amour et de reconnaissance, et plus je trouvais du mépris, en fait, chez les hommes. Donc, je suis partie chez mon père. Et, ben, j'étais, je suis partie, j'étais déjà déchirée, en fait, par la douleur de ma rupture. Et là, je lui ai déversé mon sac et je lui ai dit, je lui ai dit, voilà, papa, pourquoi tu nous as abandonnés quand on était petits et tout. Et lui, en fait, il ne me donnait pas de réponse qui me satisfaisait. Il ne me donnait pas de réponse et il me disait qu'il fallait que je me tourne vers Allah, que je fasse, que je fasse mes prières et tout. Il me parlait beaucoup, en fait, de son Dieu. Et, bon, c'est vrai que j'avais fait une première tentative. J'avais essayé de pratiquer l'islam, de faire les prières. Et, j'avais fait cette tentative-là, mais j'étais retombée, en fait, dans mes... Je n'avais pas persévéré parce que c'était compliqué. Ma tante, elle essayait de m'apprendre, en fait, les sourates par cœur et tout. Mais je n'ai pas persévéré, en fait. Je n'ai pas persévéré et je suis retournée dans ma vie, en fait, que je menais. Et là, en fait, j'ai rencontré le père de mon dernier, en fait. Et c'est là que tout a commencé. Je l'ai rencontré et j'étais très, très amoureuse de lui. C'était un musulman comme mon père, de la même ville d'origine que mon père. donc là, j'avais vraiment l'impression, en fait, de retrouver mes racines. J'étais vraiment... J'étais bien dans cette relation, quoi. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, il m'a montré son vrai visage. Et pour abréger, en fait, je suis tombée dans la violence conjugale avec lui. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Et donc, ma vie, c'était le chaos total. parce que ça se résumait, en fait, à la drogue, le Bédo, parce que j'étais tellement vide, j'étais tellement triste qu'il me fallait ça, en fait, pour tenir, pour que mes journées soient à peu près correctes, comme je me l'imaginais. Donc je me levais le matin et c'était ça, quoi. C'était shit toute la journée comme ça et donc avec mes deux petits garçons. C'était ça. Et avec mes amis, j'étais beaucoup entourée. J'étais beaucoup entourée. On parlait aussi beaucoup de religion. On était un groupe d'amis. Enfin, tous mes amis étaient musulmans, quoi. Et ce que je comprenais pas, ce qui me frappait, en fait, c'est que je me revendiquais et je disais voilà, je suis musulmane et tout, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait, en fait. Parce que on était là, on parlait beaucoup de Dieu, on avait beaucoup de, de, enfin, voilà, on parlait beaucoup de Dieu, tout ça, mais je voyais que nos vies, ça n'allait pas. par exemple, on pouvait, mes amis pouvaient faire assidûment le ramadan, mais à l'heure du phtol, quand c'était l'heure de la coupure, du jeûne, le soir, quand on se réunissait pour manger ensemble, en famille, je les voyais tous, en fait, aller, pas tous, je ne dis pas que tous sont comme ça, mais pour la plupart, en fait, je les voyais aller fumer leur joint. et moi-même, j'étais dedans, on fumait, on allait coucher ensemble alors qu'on n'était pas mariés, mais pendant toute la durée, en fait, du jeûne, pendant la journée, ben, tout le monde se tenait à carreau, quoi, mais le soir, ben, c'était, voilà, il n'y avait plus personne, et moi, au fond de mon cœur, je me disais, mais, c'est quand même hypocrite, quoi, comment, comment, comment on peut jeûner comme ça, pour un Dieu, faire des prières, pendant la journée, et le soir même, aller fumer de la drogue, aller coucher, comme ça, et, enfin, il y avait plein de choses comme ça, que je ne comprenais pas, et donc, c'est tout, j'ai avancé dans ma relation avec cet homme-là, et ça empirait, en fait, au fur et à mesure, ça empirait, et donc, je voyais qu'il me trompait, qu'il allait souvent voir ailleurs, et tout, et là, moi, je m'étais dit, moi, cette fois-ci, celui-là, il ne va pas me quitter, je vais tout faire, en tout cas, pour qu'il reste, pour qu'il reste avec moi, pour qu'il reste avec moi, et c'était un homme qui aimait, qui aimait beaucoup l'argent, et il aimait beaucoup l'argent, le matubule, le bling-bling, tout ça, et je voyais qu'il y avait d'autres filles qui arrivaient à l'attraper, en fait, avec l'argent, et du coup, dans ma folie, dans ma détresse, prête à tout pour le garder, je me suis mise à faire n'importe quoi, en fait, je me suis mise à faire n'importe quoi, pour le garder, jusqu'à aller vendre mon corps, pour gagner de l'argent, en fait, pour réussir à le séduire, en fait, bon, je n'ai pas fait ça longtemps, mais je l'ai fait, et dans cette folie-là, le Seigneur m'a gardée, je ne le connaissais pas encore, je ne connaissais pas encore, Joshua, je ne connaissais pas encore Jésus, mais pendant cette période-là, j'ai failli mourir, il y a un homme qui a failli me tuer, il était sous l'effet de la cocaïne, en fait, j'étais partie pour travailler, en fait, j'étais partie pour travailler, avec, voilà, avec des amis et tout, et une soirée, pendant une soirée, en fait, il y avait quelqu'un qui était sous l'effet de la cocaïne, et il avait été saisi de folie, et il avait levé un marteau sur moi, on était seuls, lui et moi, et il a failli me tuer, en fait, et ce jour-là, ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie, j'ai eu le réflexe, en fait, de crier, Seigneur, mais dans mon cœur, en fait, c'est comme si je me rappelais, en fait, du Jésus petite, mais, voilà, j'ai crié, et donc, il a arrêté tout de suite, et, donc, en fait, le Seigneur commençait à me parler, mais moi, j'ignorais, quoi, j'ignorais, donc, j'ai continué ma vie, après, j'ai arrêté, en fait, de vendre mon corps, et j'ai, je me suis dit, là, c'est bon, tu vas te ranger, tu vas arrêter, parce que ça menait nulle part, en fait, même si j'arrivais à me faire de l'argent, l'argent que je me procurais, elle partait dans n'importe quoi, elle partait vraiment dans n'importe quoi, donc, je me suis dit, je vais, je vais me ranger, je vais vraiment me ranger, et je vais essayer d'être une bonne musulmane, et, je vais essayer vraiment de pratiquer l'islam correctement, pour, pour non seulement plaire à Dieu, parce que je savais, je savais au fond de mon cœur, qu'il y avait un Dieu qui existait, qui était là, et qui avait créé toute la terre, et tout ce qui s'y trouve dedans, je me suis dit, voilà, c'est peut-être ça, Naouë, la solution, c'est que vraiment, tu fasses tes prières, et donc, après cet épisode-là, je suis tombée enceinte, en fait, de, tu perds de mon deuxième, et donc, là, je me suis dit, c'est bon, Naouë, tu te ranges, t'arrêtes, et tu vas vraiment essayer de pratiquer l'islam correctement, correctement, et donc, là, dans ma quête, j'ai, je m'étais procuré le livre rose, en fait, de la prière, pour les femmes, et j'ai, en fait, les prières, elles étaient en arabe, et à côté, on pouvait les lire en français, et là, j'ai appelé mon père, et je lui ai dit, Baba, est-ce que je peux faire la prière en français, et là, il me dit, écoute, tu peux commencer à les apprendre en français, mais tôt ou tard, il va falloir que tu les apprennes par cœur en arabe, et donc, là, ça m'a un petit peu refroidie, parce que je, moi, je me suis dit, mais, c'est bizarre, parce que, pourquoi, pourquoi, Dieu, qu'aurait créé tous les peuples, les chinois, les portugais, ceux qui vivent dans des tribus, au fin fond des forêts, enfin, tous les peuples, ceux qui ne peuvent pas apprendre l'arabe, ils font comment ? Ceux qui n'ont pas le livre rose de prière, comment ils font ? Pour apprendre ça, pour apprendre les prières. Et j'ai laissé ça de côté, et j'ai continué ma quête, et j'ai été voir plusieurs, plusieurs, plusieurs exemples, on va dire, et j'ai été voir ma belle-mère, donc la mère du père de mon fils, et elle, c'est une haïja, donc c'est quelqu'un qui a, chez les musulmans, c'est quelqu'un qui a accompli le pèlerinage à la Mecque, en fait, donc c'est quelqu'un quand même qui a réussi un certain niveau, quoi, qui est, voilà, elle faisait sa prière, pour moi, c'était vraiment un modèle, et je savais que je pouvais trouver des conseils avec elle, et donc je suis partie la voir, et je lui ai dit, voilà, j'aimerais vraiment me mettre à faire la prière, et tout, et je lui ai reposé cette question, est-ce que je peux apprendre ma prière en français ? Et elle m'a dit la même chose que mon père m'a dite, elle m'a dit, non, non, elle m'a dit, en gros, non, il faut que tu la prennes en arabe, et moi, mais je ressentais encore de l'injustice, parce que je suis métissée, et je ne connais pas la langue arabe couramment, donc pour moi, c'était un blocage, j'avais envie d'aller vers Dieu, j'avais envie de changer de vie, j'avais vraiment envie d'être une bonne musulmane, parce que mon père, depuis toute petite, m'avait dit, tu es née musulmane, et j'avais vraiment ce désir-là, mais c'était compliqué, en fait, de s'approcher de ce Dieu qu'on parlait, et je ne comprenais pas, parce qu'on ne faisait que de me répéter que, que, ben, Allah, il est amour, il est miséricordieux, on me parlait d'un Dieu qui était amour, mais là, je ne voyais pas du tout l'amour de Dieu, en fait, parce que j'essayais de m'approcher de lui, mais c'est comme si je ne pouvais pas lui parler avec mon cœur directement, c'est comme si, en fait, pour lui parler, j'étais obligée de faire des efforts, d'apprendre, d'apprendre, ben, les sourates, de les apprendre par cœur, et tout, de faire des signes, parce que quand tu fais la prière, tu as les abulsions à faire pour commencer, tu ne peux pas toucher le Coran sans avoir fait tes abulsions au préalable, et tout, donc pour moi, en fait, ça me paraissait compliqué, en fait, parce que je ne pouvais pas aller directement, envers lui, donc ça a commencé à mettre des interrogations dans mon cœur, mais, ma fierté étant là, et voilà, je me suis dit, Nawel, de toute façon, tu es marocaine, tu es né musulmane, donc, voilà, je me suis dit quand même, bon, un jour, je vais réussir à faire la prière, je vais apprendre, je ne sais pas comment, mais je vais réussir, sauf que ma détresse, elle était là, et ma détresse, en fait, elle ne pouvait pas attendre d'apprendre, pendant des mois et des mois, d'apprendre les sourates, en fait, parce que ça, on ne peut pas apprendre ces prières-là, en une journée, ce n'est pas possible, il faut plusieurs jours, enfin, voilà, vraiment plusieurs jours, surtout quand tu n'as pas l'accent arabe, tout ça, enfin, voilà, tu ne peux pas, et ma détresse, en fait, elle ne pouvait pas attendre, j'étais désespérée, en fait, j'avais le cœur lourd, parce que malgré tous mes efforts, entre guillemets, malgré tous mes efforts, malgré le fait que j'essayais de me ranger, en fait, que j'essayais de devenir une bonne mère, une bonne épouse, pour mon futur mari, et bien, c'était le chaos, j'avais l'impression que plus j'essayais de m'approcher de Dieu, plus ma vie, c'était le chaos, plus je fumais pour oublier mes problèmes, plus j'étais triste, plus j'étais, j'avais le cœur lourd, en fait, j'avais vraiment le cœur lourd, j'en pouvais plus, et un soir, ça a été la goutte d'eau, en fait, qui a fait déborder le vase, le père de mon fils, il m'a frappée très violemment, et j'ai cru que j'allais mourir, en fait, ce jour-là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, je me suis vue partir, je me suis vue partir, et je me rappellerai toute ma vie, j'étais dans ma cuisine, en sang, et j'ai eu ce même réflexe qu'il y a quelques années, en arrière, quand un homme avait essayé de me tuer avec son marteau, il était en train de m'assainir de cou, et je ne pouvais plus respirer, et je l'ai regardé, et j'ai crié, j'ai dit, « Seigneur ! » Mais quand j'ai crié « Seigneur ! », dans mon cœur, c'est comme si, c'est comme si, en fait, mon cœur, il appelait Jésus. Je ne peux pas vous expliquer, pourtant, je ne voulais pas, pourtant, je me revendiquais musulmane, mais en fait, il y avait une plante qui avait été plantée dans mon cœur, il y avait une graine, pardon, qui avait été plantée dans mon cœur, parce que ma mère petite, elle m'avait parlé de Jésus. Donc, ce jour-là, j'ai crié, en fait, j'ai crié « Seigneur ! » Mais je n'ai pas dit Jésus, mais mon cœur le disait. Et là, le père de mon fils s'est arrêté tout de suite. Ça a fait comme la dernière fois. Il s'est arrêté net. Il m'a regardé, et il m'a dit, « Ah ! » Maintenant, tu cries au Seigneur. Maintenant, tu cries au Seigneur. Et il s'est arrêté. Et là, après cet épisode-là, je vivais dans une peur permanente, permanente. Le moindre fait que je faisais, j'avais peur de ces réactions. En fait, je vivais vraiment dans une peur, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, en fait. J'étais en prison, mais chez moi. J'étais en prison. Le moindre truc que je pouvais faire ou dire, si ça ne lui plaisait pas, c'était à mes risques et périls, quoi. mais je n'avais pas la force d'appeler la police. Pour moi, en fait, j'étais prête à supporter tout ça parce que je m'étais dit, vivre encore seule, encore un échec, non, je ne veux pas. En fait, l'orgueil et la fierté faisaient que, ben non, je préférais rester dans cette situation-là. et à mes 20 ans, j'ai fêté mon anniversaire avec des copines à l'époque et je suis rentrée. Je suis rentrée chez moi et je savais en rentrant, en fait, que là, je sentais que quelque chose allait se passer, en fait. Et au petit matin, le père de mon fils, il a débarqué chez moi et là, il y a une force qui m'a saisie et j'ai appelé la police. J'ai appelé la police, ils sont venus, ils m'ont rappelé, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit « Madame, on vient vous chercher » alors qu'habituellement, il faut se déplacer pour donner une plainte ou quoi. Et là, ils sont venus me chercher et donc, j'ai appris plus tard que le père de mon fils était en garde à vue et suite à ça, en fait, il est parti en prison. Il est parti en prison et je me suis retrouvée seule, en fait, je me suis retrouvée seule, en fait, face à ma vie. Là, je me suis retrouvée seule avec ma détresse et ma détresse, elle avait atteint un niveau vraiment critique. Je me nourrissais quasiment plus. Je me levais, je pensais qu'à fumer. Je pesais, je ne sais pas, 45 kilos, je crois, pour 1m69, donc j'étais à la limite de l'anorexie. et d'ailleurs, mon âme, elle était morte. J'étais vraiment désespérée, désespérée. Et dans mon désespoir, je me suis dit, bon, je n'ai toujours pas appris les prières, mais je vais parler. Je n'en peux plus, je vais parler à Dieu. Je vais lui parler parce que je n'en peux plus. Et je suis partie dans ma chambre. J'ai mis mon tapis de prière au sol. Je me suis agenouillée et mon cœur, il a parlé tout seul, en fait. Et j'ai parlé à Jésus. Je lui ai dit, sors moi de ma galère parce que je n'en peux plus. Je lui ai dit quelque chose comme ça. Je pleurais, je me rappelle ce soir-là que je pleurais, je pleurais et je lui parlais, je lui parlais, je lui parlais. Mais sans me dire qu'il va me répondre. Mais une fois que j'ai fini de lui parler, bizarrement, je me suis sentie, je me suis sentie bien. Je me suis sentie bien. Et à l'époque, dans le quartier dans lequel j'habitais, je connaissais à peu près tout le monde. Et j'allais souvent dans un parc emmener mes enfants. Et donc, je connaissais un peu tout le monde. Et donc, le lendemain de cette prière ou deux jours après, je ne me rappelle plus trop de la notion du temps, mais en tout cas, ça a été très, très rapide. Je vais au parc de mon quartier et là, je me retrouve avec une chrétienne que j'avais connue toute petite. Et dans le parc, il n'y avait que elle et moi. Et mes enfants, bien sûr. Et quand je l'ai vu, je ne peux pas vous expliquer ce qui c'est. Enfin, je vais vous l'expliquer, mais il faut le vivre en fait pour comprendre ça. il y a eu la présence du Seigneur qui est tombé sur moi et je me suis mise à pleurer comme un bébé, comme un bébé. Je sentais une paix venir sur moi que ni le Bédo, ni le Chit pouvaient me procurer, ni mes parents, ni personne ne pouvaient me procurer cette paix-là en fait. Donc, elle, la chrétienne, elle n'a pas compris ce qui se passait. Elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Mais moi, je comprenais que c'était la réponse à ma prière. Et on n'a pas beaucoup parlé, elle et moi. Mais je sentais une paix se dégager d'elle. Je sentais qu'elle avait quelque chose que je n'avais pas. Je le sentais, c'était palpable. Je le sentais. Maintenant, je comprends que c'est Jésus en fait qui vivait en elle. Donc, c'est tout. Après, je n'ai plus jamais revu cette femme. Je suis repartie chez moi et j'avais un poids en moins sur moi. J'étais soulagée en fait. J'ai continué ma vie. J'ai continué à fumer. J'étais encore dans la drogue et tout. Mais je sentais qu'il y avait du changement. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Et le père de mon fils qui était en prison, comme c'était une grosse famille en fait qui était beaucoup craint dans la ville où je vivais. Et de la prison où il était en fait, il continuait en fait à me menacer tout ça. Et je vivais encore un peu dans la peur. donc le Seigneur a permis en fait que je déménage et je me suis retrouvée en fait dans la ville où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai entendu parler de Jésus petit en fait. Et là, je me balade en fait un jour comme ça, je me baladais dans la ville et dans ma tête, dans mon esprit, je m'étais dit oui, voilà, il a, je savais maintenant depuis la prière que j'avais faite, je savais que c'était Jésus qui était la solution, que ce n'était pas l'islam parce que il a répondu du tac au tac en fait. J'ai invoqué son nom, j'ai invoqué son nom, je lui ai parlé comme si je parlais à un ami, je lui ai demandé de m'aider et le lendemain ou deux jours après, il m'a saisi. Donc j'étais convaincue que la solution, elle ne se trouvait pas en fait dans l'islam mais elle se trouvait vraiment en Jésus. Ça, j'étais convaincue dans mon cœur et j'étais convaincue. Donc dans ma tête, je m'étais dit bon, peut-être qu'il faut que je retourne dans une église, dans une église évangélique, tout ça, machin et tout, j'y retournerai peut-être et tout. Et là, en fait, donc je me balade et tout dans la ville et je rencontre en fait, pareil, une chrétienne que j'ai connue petite et ça me refait la même chose, la même chose que quand j'ai vu la première chrétienne dans le parc. Je vois chez elle, pareil, on n'a pas beaucoup parlé, mais je vois dans son regard un amour, elle avait des yeux perçants ce jour-là et moi, je ne faisais que pleurer, je pleurais comme un bébé mais en même temps, quand je pleurais, je sentais une paix en fait et je voyais chez mon amie chrétienne une paix qu'elle avait, elle dégageait une paix comme la première fois et je me suis dit mais je veux cette paix, je veux cette paix et donc, je lui ai fait part un peu de ce qui se passait dans ma vie et de la prière que j'avais faite et je lui avais dit écoute, je vais peut-être retourner dans une église et là, elle m'a fait part qu'elle n'allait plus dans une église mais qu'elle priait chez elle, à la maison avec sa famille et qu'elle vivait des belles choses et tout et que de temps en temps, elle allait à des rassemblements où des gens louaient le Seigneur et tout et donc, elle m'a invitée un jour et puis, par curiosité, j'y suis allée et ce jour-là, c'était en 2014, en 2014, ben là, ma vie, elle a été bouleversée. J'ai entendu un monsieur prêcher en fait et il disait, en fait, tout ce qu'il disait, c'était comme si ça me concernait, c'était comme si ça me parlait directement en fait et il disait qu'il fallait mettre de l'ordre dans sa vie, il parlait de Jésus et tout et il dégageait aussi une paix en fait que j'avais vue en fait chez ces deux chrétiennes et tout et à la fin en fait du prêche, il a demandé qui est-ce qui voulait donner sa vie à Jésus et qui c'est qui voulait se faire baptiser et là, je me suis levée automatiquement et je suis partie. J'ai dit oui, j'ai dit oui, je suis partie, je me suis fait baptiser et ma vie depuis 2014, ça a été un bouleversement. Ça a été quoi ? Je n'ai pas assez de mots quoi. Ça a été un truc de dingue. Moi, je dis vraiment un truc de dingue. donc je me suis fait baptiser et je suis rentrée chez moi et là, donc je fumais encore, je fumais encore la drogue et là, le Seigneur a commencé à me parler dans des rêves, dans des songes. Le premier songe que j'ai fait, j'étais dans une espèce de salle en fait et dans cette salle-là, il y avait un vieillard qui m'épiait et il y avait plein de plein de personnes tout autour de moi qui m'épiaient en fait et la salle, elle était noire, elle était lugubre et tout et je me disais mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais là en fait dans mon rêve ? Je me disais ça, qu'est-ce que je fais là ? Et donc, dans mon rêve, je cherchais une sortie de secours et j'ai fini par trouver la sortie de secours et quand j'ai trouvé cette sortie de secours, elle était toute étroite, elle était toute toute resserrée en fait et j'ai pris cette sortie de secours difficilement mais j'y suis quand même parvenue et quand je suis sortie en fait, j'ai commencé à m'envoler dans les airs mais quand je m'envolais, la centaine de personnes bizarres qui étaient dans la salle, ils m'ont attrapée par les pieds et ils essayaient de me descendre avec eux en fait en bas dans un espèce de gouffre et là, paf, je me réveille en sursaut. J'étais tellement tétanisée que je me suis mise à allumer toutes les lumières de chez moi parce que c'était vraiment réel quoi le rêve et petit à petit en fait, j'ai compris que le Seigneur voulait que je mette de l'ordre dans ma vie à travers ces rêves-là qu'il me montrait donc je ne connaissais pas encore la parole mais j'ai compris que la sortie étroite et resserrée c'est ce qui est écrit dans la parole quand le Seigneur nous dit que l'âge espacieux est le chemin qui mène ton enfer mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle et donc après j'ai compris ça parce que je ne connaissais pas encore la parole la Bible et donc et bien j'ai commencé en fait à parler au Seigneur j'ai commencé à lui parler je lui ai dit tu vois Seigneur la drogue j'aime ça mais je sais que je sais que c'est pas bon pour moi je sais que c'est pas bon mais de moi-même j'arriverais pas à arrêter parce que c'était vraiment mon mode de vie c'était moi je me levais le matin c'était ça c'était ma vie et donc je lui ai parlé je lui ai parlé comme si c'était mon frère en fait comme si je lui ai parlé vraiment naturellement avec des mots simples et je lui ai supplié je lui ai dit aide-moi aide-moi et quelques temps après j'ai rencontré un autre chrétien qui m'a fait part de son témoignage que lui avait été délivré de la drogue et tout et ça m'a touchée mais en même temps ça m'énervait parce que ouais il disait vrai mais j'avais pas envie d'abandonner ça au départ et un jour je suis rentrée comme ça d'un rassemblement en fait j'avais été un rassemblement où des frères et des soeurs priaient et j'étais rentrée et j'avais mon paquet de cigarettes sur moi et je sais pas ce qui s'est passé mais ce jour-là j'ai regardé mon paquet de cigarettes et j'ai dit c'est terminé je l'ai jeté je l'ai écrasé non je l'ai pas jeté excusez-moi je suis rentrée chez moi je suis rentrée chez moi j'ai annoncé en fait à ma famille à mes proches que j'ai arrêté de fumer et ils se sont moqués de moi ils se sont dit ouais allez un autre quoi ils me prenaient pas au sérieux en fait et j'avais donné j'avais donné mon paquet de cigarettes je l'ai pas gardé et le Seigneur depuis ce jour il m'a complètement délivré de la drogue et de la cigarette je me suis réveillée le lendemain de cette parole que j'avais dite je n'ai pas ressenti le manque et ça a été un de mes premiers miracles avec le Seigneur j'ai pas ressenti le manque de la drogue et ça c'était ma peur en fait de ressentir le manque d'être en manque parce que je consommais ça beaucoup donc j'ai été délivré comme ça et je rends vraiment toute la gloire au Seigneur vraiment c'est le seul en fait c'est vraiment le seul parce que j'ai connu beaucoup de religieux ils m'ont beaucoup parlé de Dieu mais le Dieu qui délivre le Dieu qui délivre du péché de la drogue de toutes sortes d'addiction c'est Yeshua c'est Jésus il n'y en a pas d'autre vous pouvez invoquer n'importe qui il ne va pas vous délivrer le seul qui délivre c'est Yeshua si on invoque son nom là ah là là c'est c'est terrible c'est magnifique et donc après ça a été un autre combat parce que le père de mon fils qui était en prison il a repris contact avec moi de la prison d'où il était en fait et il s'était adouci il s'était adouci et moi ben voilà j'avais fait mon cheminement avec le Seigneur et je ne lui avais pas encore dit que j'avais quitté l'islam en fait pour pour suivre Jésus donc il m'appelle et tout et je parle avec lui et là je lui dis que voilà j'ai décidé de suivre de suivre le Seigneur et tout et que voilà je ne fume plus j'étais toute contente parce que je ne fumais plus j'avais expérimenté mon premier miracle et tout donc voilà je lui ai fait part un petit peu de ce miracle et au début il ne m'a pas prise au sérieux en fait il s'est dit oh ça va lui passer elle est désespérée elle a dû certainement tomber dans une secte et tout mais c'est pas passé jusqu'à présent c'est pas passé je remercie le Seigneur et donc il a pris contact avec moi et ben voilà je commençais à découvrir le Seigneur et je me suis rendu compte que ben les relations sexuelles hors mariage en fait c'était un péché c'était vraiment grave c'était vraiment c'était grave pour le Seigneur en fait à travers la parole et tout c'était grave mais malheureusement en fait à sa sortie de prison il est venu me voir et je suis tombée dans ce péché là en fait avec lui et je suis tombée à chaque fois en fait je retombais à chaque fois je le voyais je lui disais écoute non voilà si tu veux vraiment faire ta vie avec moi il faut qu'on on se marie et tout parce que moi j'ai décidé de suivre le Seigneur et tout lui il me disait oui 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 mais en fait c'était que des paroles quoi ça se faisait pas et moi en fait au lieu de prendre des décisions fermes et ben je je recraquais en fait à chaque fois je tombais dans le péché dans la fournication avec lui et après je me sentais mal je me sentais pas bien parce que je savais en fait que je je désobéissais au Seigneur et un soir je suis partie dans le Seigneur parce que il y avait des sœurs qui me conseillaient qui me disaient il faut arrêter il faut arrêter le péché parce que c'est grave et tout il faut vraiment que tu prennes une décision ferme et tout et je savais qu'est-ce qu'elle disait c'était vrai mais d'un côté je me disais mais elle ne me comprenne pas moi je l'aime cet homme et tout elle ne comprenne pas ce qu'il y a dans mon cœur et tout et donc un jour j'ai parlé au Seigneur j'ai dit Seigneur moi je l'aime trop je l'aime trop tu ne peux pas me demander d'arrêter comme ça en plus c'est le père de mon fils et tout c'est compliqué et tout et là j'étais assise sur la table de mon salon et le Seigneur m'a dit non ma fille tu ne l'aimes pas là je me suis dit j'ai entendu cette parole là dans mon cœur en fait je me suis dit quoi moi je ne l'aime pas après tout ce que j'ai fait et tout non c'était comme si je disais ça au Seigneur dans mon cœur en fait et tout de suite le Seigneur m'a emmenée dans Ézéchiel en fait dans la parole et dans Ézéchiel en fait ce passage il disait que en gros si tu ne reprends pas le méchant son sang il va retomber sur toi mais si tu reprends le juste et que le juste il se détourne de sa mauvaise voie et bien tu épargnes ton âme et puis tu peux lui épargner aussi son âme et en fait à travers ce chapitre le Seigneur m'a montré que en continuant de pécher avec lui non seulement j'allais en enfer mais lui aussi je n'étais pas un témoignage pour lui parce que en péchant et en l'amenant à péchant et bien c'était comme si je lui disais vas-y viens on continue à pécher voilà quoi je banalisais ça il m'a montré en fait que d'aimer d'aimer un homme selon lui selon le coeur d'Elohim selon le coeur de Dieu c'est pas en fait de continuer à pécher avec lui mais d'aimer un homme selon le Seigneur c'est de c'est de justement d'être un témoignage en fait pour lui de de sanctifier de se revêtir en fait du Seigneur afin qu'il puisse peut-être par la suite voir que ben voilà quoi le péché c'est Dieu n'est pas dans le péché quoi Dieu n'est pas dedans donc j'ai voilà j'ai résisté pendant 3 ans pendant 3 ans j'ai résisté je tombais je tombais dans ce péché et j'arrêtais pas et j'étais désespérée et en fait pendant toute cette période là en fait à chaque fois que je tombais le Seigneur me montrait dans des rêves que si je continuais comme ça c'était l'enfer qui m'attendait c'était l'enfer et sur le coup je comprenais pas j'ai même cru un jour devenir folle parce que je voyais tellement des scènes d'horreur d'enfer que je me suis dit waouh là ça y est je vais je vais commencer à perdre la raison je vais commencer à perdre la tête ça va plus et j'ai en fait par amour le Seigneur m'a montré ça parce que s'il m'aurait pas montré l'enfer s'il m'aurait pas montré toutes ces choses ça se trouve je serai encore dans le péché donc vraiment que toute la gloire lui revienne parce que sans lui j'aurais été capable de rien du tout et donc il m'a il m'a fait la grâce d'arrêter ce péché il m'a fait la grâce j'ai arrêté au bout de 3 ans j'ai déménagé je suis partie dans une autre ville et là je me suis vraiment consacrée au Seigneur je me suis vraiment consacrée ça a pas été facile parce que pendant au moins 2 ans j'ai été vraiment seule seule avec le Seigneur il n'y avait pas de chrétien autour de moi il y en avait mais c'était par téléphone j'étais vraiment seule dans cette ville et c'était très difficile mais dans cette solitude en fait le Seigneur a commencé à se révéler davantage à moi à me montrer qu'il était qu'il était vraiment le rémunérateur de tout parce que nous en tant qu'être humain on pense que ce qui va nous rendre heureux c'est le mariage c'est d'être bien dans son petit couple bien dans son petit foyer ou d'avoir le bon travail ou d'avoir une bonne situation ou que les gens du dehors te voient comme quelqu'un de bien et tu penses que ça en fait ça va faire ta joie mais le Seigneur m'a montré que la joie la paix l'amour c'est lui c'est lui qui est notre paix c'est lui qui est notre joie c'est lui qui est notre tout en fait quand tu l'as dans ton coeur quand tu l'as dans ta vie il peut t'arriver n'importe quoi mais t'as le plus important t'as le plus beau des trésors et c'est ce que j'ai compris parce qu'il a fait quelque chose dans ma vie qu'aucun homme n'a pu faire que ni le père de mon fils n'a pu faire que ni mon père n'a pu faire que ni ma mère n'a pu faire il a retiré la détresse qu'il y avait dans mon coeur il a retiré la dépression qui était dans mon coeur ces choses que je cachais parce que j'étais une femme qui qui malgré ma souffrance je montrais une certaine apparence devant les gens voilà j'étais toujours bien sapée bien maquillée toujours voilà Nawel elle est là quand quand j'allais quelque part il fallait qu'on voit que je suis là mais au fond de mon coeur les gens ne voyaient pas sauf que mon créateur lui il avait déjà tout vu et c'est vraiment lui en fait qui a retiré cette détresse c'est lui c'est lui le seul et depuis il me comble il me comble de son amour de sa paix de sa joie et ça c'est le plus grand des trésors toi qui n'as pas encore goûté ça laisse moi te dire que c'est pas une religion qui va t'apporter ça parce que la religion elle va te donner des directives à prendre voilà il faut que tu apprennes par coeur une langue il faut que tu te prosternes à tel endroit il faut que tu fasses ça avant de lire de lire un livre ou pour les catholiques ça va être encore d'autres choses pour d'autres religions ça va être encore d'autres choses des complications alors que notre créateur il n'est pas dans la complication il est dans la simplicité il est dans le coeur ce qu'il veut c'est vraiment un coeur à coeur il veut parler à notre coeur il veut nous remplir de sa joie de son amour et ça c'est c'est Yéchoa c'est Jésus qui peut le faire il n'y a que lui qui peut le faire c'est pas une religion qui peut le faire ça c'est clair c'est pas une religion qui peut faire ça tu vas essayer tu vas t'essouffler mais si tu invoques si tu invoques Jésus il va se révéler à toi il va guérir ton coeur il va te donner la paix que ton coeur recherche que ton coeur désire ça c'est magnifique c'est magnifique ça et et voilà donc ça c'est un peu mon témoignage et après donc après j'ai continué à développer ma relation avec le Seigneur pendant ces deux ans où j'étais seule isolée avec lui et il m'a montré beaucoup de rêves en fait il m'a montré beaucoup il m'a beaucoup parlé à travers des rêves et puis au début je comprenais pas tout ça et puis plus je lisais la bible plus je voyais que notre notre Elohim notre Dieu il avait déjà parlé en fait à des prophètes tels que Joseph il lui avait parlé en rêve à 17 ans et ce qu'il lui avait montré dans le rêve ça s'est réalisé plus tard et là je me suis dit mais en fait Naouel t'es pas folle t'es pas folle et Dieu parle vraiment la bible là que tu lis elle est vivante parce que tu le vis tu lis des histoires et toi tu le vis ça c'était c'est incroyable la bible là c'est c'est une bombe atomique c'est un un livre qui parle qui parle et quand j'ai réalisé ça ben mon coeur il était encore plus dans la joie et donc ben voilà Dieu il s'est révélé à moi il m'a montré dans des rêves que que je que je parlais en fait dans des dans des trams dans des bus que je que je parlais du Seigneur que je parlais du Seigneur et et ça m'a au début en fait quand quand j'ai vu ces rêves là je me suis dit waouh moi je pourrais je pourrais jamais parler enfin je pourrais pas témoigner comme ça à haute voix dans 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 des bus et des trams c'est pas possible parce que comme je vous disais auparavant j'étais quelqu'un de qui aimait en fait qui prêtait qui prêtait beaucoup de par rapport au regard des autres en fait si enfin voilà je prêtais beaucoup d'intérêt à mon image tout ça et je voulais pas que les gens se moquent de moi ou disent du mal de moi et donc ben je j'ai refusé ces visions j'ai refusé ces visions j'ai refusé pendant pendant longtemps j'ai refusé ça et le Seigneur continue à me parler il continue à me parler et ce qui s'est passé c'est que il n'y a pas longtemps en fait avec ce qui se passe en fait en ce moment là avec le le Covid-19 donc avant ça donc il m'a fait la grâce de de parler en fait d'évangéliser dans dans des trams dans la ville où j'habite et tout et quand il y a eu le confinement qui s'est mis en place en fait je me suis dit mais ben ça y est on va attendre que le confinement s'arrête en fait pour que pour que pour que pour que je puisse aller évangéliser je vais attendre et en fait j'ai eu comme une vision où je me suis vue en fait en train de de parler avec un micro au bord de ma fenêtre que 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 Jésus revenait bientôt mais je puis refusé ça toujours par rapport à mon à mon image en fait je me suis dit que ben je connais tous mes voisins c'est 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 pas possible quoi c'est pas possible et le Seigneur en fait il a il connaît nos pensées notre créateur on peut rien lui cacher même les petits détails nos pensées il connaît nos cœurs il connaît vraiment nos cœurs donc peu de temps après avoir eu cette pensée là donc ça c'était au début du confinement un soir je couchais les enfants et on a l'habitude de partager un peu la parole ensemble et j'ai eu cette pensée en fait Esaïe 51 et donc là je me mets à lire Esaïe 51 et ça c'est comme si en fait le Seigneur me montrait que ben Naël tu peux pas me fuir en fait je connais tes pensées je connais ton cœur et il m'a répondu vraiment par la parole donc je vais vous lire je vais vous lire un passage en fait dans Esaïe 51 au verset 4 le Seigneur dit écoutez-moi donc attentivement mon peuple et prêtez l'oreille vous ma nation car la loi sortira de moi et j'établirai mon jugement pour être la lumière des peuples ma justice est proche mon salut va paraître et mes bras jugeront les peuples les îles espéreront en moi elles se confieront en mon bras levez les yeux vers les cieux et regardez en bas sur la terre car les cieux s'évanouiront comme la fumée et la terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront pareillement mais mon salut mais mon salut demeurera éternellement et ma justice ne sera point anéantie donc là en fait quand j'ai lu ça je me suis dit mais attends Naouëlle toi tu as peur que les gens disent oh mais elle elle est folle pourquoi elle parle et tout du Seigneur mais là en fait la parole elle dit que la terre elle va passer les habitants ils vont périr un jour on va tous être confrontés à la mort mais le salut il va demeurer éternellement et ça ça m'a frappé ça m'a vraiment frappé et après il continue il dit et ma justice ne sera point anéantie écoutez moi vous qui connaissez la justice peuple dans le coeur duquel est ma loi ne craignez point l'opprobre des hommes et ne soyez point effrayés devant leurs outrages ah quand j'ai lu ça j'ai dit Seigneur ah là 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 tu connais mon coeur quoi j'étais dans la crainte j'étais dans la crainte j'avais peur en fait de l'opprobre des hommes de ce qu'ils allaient dire et là le Seigneur me dit ben ne sois pas effrayé devant leurs outrages il faut pas car la teigne les rongera comme un vêtement et la gers les dévorera comme de la laine mais ma justice ma justice demeurera toujours et mon salut d'âge en âge réveille toi réveille toi réveille toi de force bras de Yahweh donc je lis ça je lis ça là j'étais mal j'étais mal j'ai lu ça frères et soeurs mais j'étais mal parce que je savais qu'il fallait que je parle le Seigneur me disait ben revêt toi de force mais je me faisais des films et des films et des films dans ma tête et dans ma tête en fait ça me paraissait vraiment impossible pourtant j'avais j'ai déjà parlé dans la rue dans les trames mais là je me suis dit c'est mes voisins qu'est-ce qu'ils vont penser de moi toujours en fait le le m'as-tu vu alors que le Seigneur il ne nous demande pas en fait de plaire aux hommes de ce monde il nous demande de de lui plaire à lui de lui ressembler lui et donc après dans le chapitre il il énumère en fait il dit ben voilà rappelle toi en gros que ton créateur c'est lui qui a créé toute la terre tous les cieux tout ça et en gros tu ne te rappellerais pas de tout ça tu veux te taire tu enfin ça paraît fou quoi au verset 15 il dit car je suis Yahweh ton Elohim qui fend la mer et les flots rugissant Yahweh des armées et son nom or je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main afin que j'affermisse les cieux que je fonde la terre et que je dise à Sion tu es mon peuple réveille toi réveille toi waouh et ça ça c'était fort ça c'est fort quoi réveille toi et il voulait il veut dire aux hommes et aux femmes que ben vous êtes ma création tournez-vous vers moi tournez-vous vers moi c'est moi qui vous ai créé et j'avais honte de dire ça j'avais honte donc j'ai lu ça le premier soir et j'ai prié j'ai prié j'ai dit Seigneur moi là je me sens pas capable mais toutefois ta volonté Seigneur parce que ma vie elle m'appartient pas elle t'appartient il y a 5 ans je t'ai donné mon coeur je t'ai tout donné donc et ta parole elle dit de ne faire aucun cas de sa vie donc voilà Seigneur moi je me sens pas capable je me sens pas mais en tout cas fais quelque chose saisis-moi fais quelque chose et le lendemain le lendemain de cette prière qu'est-ce qui se passe mon fils de 6 ans il vient le matin et il me dit maman viens on prend le micro on va prêcher aux nations et je sentais je sentais un stress mais c'est pas le stress je sais pas comment vous expliquer ça c'était je sentais une pression en fait je sentais une pression et je lui dis mais non et tout je dis à mon fils non plus tard machin et tout alors qu'il savait pas mon fils je lui ai pas du tout parlé je lui ai pas dit oui je vais aller prêcher à la fenêtre il savait rien du tout du tout mon fils et il me dit ça et puis dans la journée dans la journée où le lendemain soir je sais plus trop la notion du temps c'est un peu flou j'étais assise à table j'étais assise à table ça ça s'est fait sur 3 jours 3 jours j'étais assise à table et mon fils il vaquait à ses occupations et d'un seul coup j'étais assise sur la table de ma cuisine en fait et ma cuisine elle donne directement sur ma terrasse et d'un seul coup mon fils de 6 ans se met à ouvrir la fenêtre de la cuisine il était 20h30 21h du soir il se met à l'ouvrir et il se met à crier Jésus est notre seul espoir lisez la Bible lisez la Bible avec vos enfants et comprenez-la et là je suis restée bouche bée en fait là je suis restée je savais plus quoi dire je savais plus quoi dire mais j'ai eu cette pensée qui m'est venue dans mon coeur de Joël en fait quand le Seigneur dit qu'à la fin des temps dans les derniers temps il répandrait en fait son esprit sur toute chair et les enfants et tout prophétiseront je connais pas ce verset par coeur mais c'est ce qui m'est venu et à la fin en fait j'ai le pire le pire c'est que le pire c'est que j'ai eu l'onde j'ai fermé la fenêtre et tout et je dis à Zian ouais c'est bon Zian il est tard et tout à mon fils c'est bon calme toi et tout machin et il me dit mais maman viens on prend le micro il faut prêcher aux nations et tout et je refusais mais dans mon coeur je savais que c'était le Seigneur qui se servait de mon fils pour m'interpeller en fait mais j'ai refusé j'ai refusé et le lendemain le lendemain matin il se réveille il vient me voir j'étais encore au lit il me dit maman prends le micro on va prêcher il a insisté pendant trois jours il a insisté maman prends le micro on va prêcher aux nations je lui ai dit ce jour là je lui ai dit non pas aujourd'hui dans ma tête c'était non quoi et je sentais tellement la pression dans mon coeur j'étais dans les tremblements j'étais pas bien du tout parce que c'est comme si je m'opposais en fait à la volonté du Seigneur parce que la peur en fait elle me elle me tétanisait alors que le Seigneur m'avait parlé dans dans Esaïe 51 et je sentais tellement la pression parce qu'il était limite en train de me faire un caprice mais si maman viens on prend le micro et tout comme un enfant qui fait un caprice quoi j'ai fui en fait je suis partie de ma chambre et en fait mon micro il est au dessus de mon armoire de ma chambre et il y a un pouf et moi donc je pars dans le salon je monte l'étage et là d'un coup en fait j'entends mon fils il est monté sur le pouf il a pris le micro il est parti à la fenêtre de sa chambre et il s'est mis à crier avec le micro Jésus est roi des rois il est le seul et unique il est le seul roi il est le seul Dieu il criait comme ça et dans ma toujours dans ma folie je lui prends le micro je lui dis c'est bon calme toi et pendant ces trois jours une fois il me dit tu sais maman le Seigneur il m'a rempli de sa force et là je sens en fait plus mon fils plus le Seigneur passait par mon fils pour m'interpeller plus j'avais la pression mais une pression de dingue mais finalement le Seigneur m'a emmené dans pareil dans dans Jérémie 1 au verset 17 où il dit toi donc saint terrain lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai n'aie pas peur devant eux sinon je te ferai peur devant eux quand j'ai lu ça j'ai compris en fait pourquoi mon coeur il était lourd parce que c'est comme si je j'ai compris aussi pourquoi j'avais peur devant j'ai compris aussi pourquoi j'avais peur parce que là il dit n'aie pas peur devant eux sinon je te ferai peur devant eux et là je me suis remise à prier j'ai dit Seigneur aide-moi aide-moi j'ai vraiment j'ai prié j'ai prié et le Seigneur m'a aidé il m'a donné la force parce qu'il est notre force et et j'ai pu parler à mes voisins j'ai pu parler à mes voisins et j'ai réalisé vraiment à travers cette expérience là que je viens de vivre tout récemment avec avec mon fils en famille que le Seigneur le Seigneur revient c'est pas une blague en fait tout ce qui est écrit dans la dans la parole tout ce qui est écrit dans la Bible ça s'accomplit c'est pas des blagues il revient il revient et que vraiment on puisse être prêt que vraiment on puisse se tenir à la brèche que vraiment ces enfants et ben qu'ils aient pas peur en fait qu'ils prennent pas soin en fait du regard des autres ou de de leur propre regard à eux de l'orgueil en fait qu'il y a en nous parce qu'à travers ça en fait le Seigneur m'a montré qu'il il me purifie en fait il me retire l'orgueil en fait le Seigneur veut qu'on lui plaise à lui il veut qu'on soit beau et belle devant lui mais selon sa parole pas beau et belle physiquement bien sûr que voilà il nous a créé comme il nous a créé je dis pas qu'il faut être moche mais il veut qu'on soit beau et belle selon lui selon son coeur et moi je m'attardais beaucoup sur le regard des hommes en fait mais les hommes de ce monde ils peuvent te voir beau ils peuvent te voir belle et beaucoup des hommes de ce monde sont beaux comme les stars de ce monde voilà tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux tout le monde est beau tout le monde est belle mais notre créateur il regarde pas la beauté extérieure il regarde au coeur est-ce qu'on a le coeur pur devant lui est-ce qu'on a le coeur que lui il veut le coeur que lui prend plaisir à regarder c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il me fait comprendre qui veut qui veut nos coeurs je suis pas parfaite je suis loin d'être parfaite j'ai encore beaucoup à apprendre mais je réalise qu'on est vraiment dans les derniers temps et que recherchons recherchons à plaire au Seigneur recherchons-le recherchons-le premièrement recherchons-le voilà c'est tout ce que tout ce que j'avais à dire en tout cas que toute la gloire lui revienne et soyez tous soyez tous encouragés et soyez tous fortifiés par notre Seigneur Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz